Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a déclaré que le Maroc est un partenaire stratégique dans la lutte contre les djihadistes. Et le ministre a déclaré dans un communiqué aujourd'hui que cela est devenu clair grâce à la coordination de la sécurité entre les deux pays, qui a conduit au démantèlement d'une cellule de l'État islamique aujourd'hui, mardi. Et Marlaska a révélé que la traque des membres de la cellule démantelée se poursuit toujours, après l'arrestation de dix personnes à Melia, une à Grenade et deux autres à Nador. Il a noté que les arrestations, ordonnées par la Cour suprême nationale, sont une réponse forte au terrorisme par les forces de sécurité et la preuve de l'excellente coordination avec le Maroc. Le Bureau central de recherche judiciaire de la Direction générale de la surveillance territoriale a pu démanteler cette cellule lors d'une opération de sécurité conjointe simultanée avec le Commissariat général à l'information de la Police nationale espagnole. Les interventions sécuritaires menées par les forces spéciales de la Direction générale de la surveillance du territoire ont abouti à l'arrestation de deux personnes dans la ville de Nador, tandis que les autorités espagnoles compétentes ont arrêté neuf autres membres de la même cellule terroriste à Melia. Le processus d'inspection a également abouti à la saisie d'équipements et d'appareils informatiques, notamment des téléphones portables, des cartes téléphoniques, un ordinateur et des supports numériques, qui seront soumis à l'expertise numérique nécessaire. Selon les informations préliminaires de la recherche, les membres de la cellule terroriste étaient actifs dans la diffusion et la promotion de l'idéologie extrémiste en diffusant des sermons et des contenus numériques via des systèmes d'information, ou via une communication directe, dans le but de recruter et d'attirer des personnes souhaitant rejoindre organisations terroristes. Des recherches et des enquêtes ont également révélé que les mirs présumés de cette cellule terroriste avaient des liens avec la cellule qui a été démantelée en décembre 2019 dans la banlieue de Madrid et la ville de Nador, dans une opération conjointe menée à l'époque par les intérêts du général direction de la surveillance territoriale et son homologue espagnol. Les deux membres de cette cellule terroriste arrêtés dans la ville de Nador ont été placés sous tutelle théorique dans le cadre de recherches judiciaires supervisées par le parquet chargé des questions de terrorisme et d'extrémisme, tandis que les autorités espagnoles compétentes seront chargées de mener des recherches et les enquêtes concernant les membres restants de cette cellule terroriste, dont les procédures d'arrestation ont commencé.